Je parlais à quelqu'un qui est une sorte d'expert d'Internet et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qui s'y passe ? Parce que je n'ai jamais l'occasion de voir quoi que ce soit, à part quelques nouvelles et notre propre travail, tout le temps. Je n'ai jamais l'occasion de naviguer ou de voir quoi que ce soit, alors je demandais, qu'est-ce que les gens recherchent ? C'est quoi ? Et il le dit, comme si c'était un fait. Il dit, Sadhguru, 70%, ce n'est que de la pornographie. 70% du trafic Internet et de la pornographie. Je ne sais pas si ce pourcentage est exact, mais s'il est proche de cela, je veux dire, que nous est-il arrivé ? Quand un outil est si puissant que nous pouvons communiquer avec le monde entier, n'avons-nous rien de mieux à dire ? Je n'essaie pas d'être moraliste et de dire que ceci est mauvais et cela est mauvais, mais je dis que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons cette capacité de dire quelque chose au monde entier d'un seul coup. auparavant, ça n'a jamais été même imaginable, n'est-ce pas ? Je veux que vous compreniez, vous pensez juste que c'est acquis, vos Instagram et WhatsApp et Twitter et courriels et tout. Ne pensez pas que c'est acquis. C'est la première fois que l'on peut communiquer avec chaque être humain sur la planète. n'est-il pas important que les plus hautes possibilités les atteignent ? Vous voyez, aujourd'hui, les trois plus grandes industries sur la planète sont l'industrie numéro un, ce sont les armes et armements. La numéro deux, c'est l'alcool et le tabac mis ensemble. La numéro trois, ce sont les produits pharmaceutiques. Cela dit tout de nous. Quel genre de personnes nous sommes, n'est-ce pas ? Et sur Internet, c'est la pornographie. Nous, en tant que génération, ne devrions pas laisser passer cette opportunité. Nous ne devrions pas laisser ces maniaques du sexe, vendeurs d'enfants, dominer ce monde. Comment pouvons-nous permettre aux personnes qui vendent des enfants pour faire des choses sales avec eux, de dominer cette planète ? Dites-moi, nous leur permettons de le faire. Nous n'avons pas à les combattre. Tout le monde pense que nous devons nous battre. Non, nous devons les submerger de choses positives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...